Bienvenue dans My Class Story, le premier épisode de votre nouveau rendez-vous culinaire. On va vous parler de tous les bons plans, fooding à casa et ailleurs. Aujourd'hui, on va vous parler de Omar, mais pas Omar celui-là, le Omar, le roi des crustacés. Et pour m'accompagner dans cette aventure, j'ai fait appel avec moi à deux grands chefs qui sont un peu spécial de la matière. Je vous présente chef Mimid Filali, chef consultant depuis plus de 20 ans. Et aussi chef Thierry Papillet, chef exécutif du Fall Cisane à Marrakech, mais aussi, qui est surtout un breton et qui dit Bretagne, dit Omar. Suivez-moi, suivez-moi maintenant, on va rentrer à Lobster Company, le premier spot qui vient d'ouvrir il n'y a pas longtemps. En plein confinement, il fallait le faire et ils sont spécialisés dans les Lobster Hall. Bonjour ! Bonjour ! Bienvenue chez Lobster Company ! Merci ! On est trois, on peut s'installer ? Oui, bien sûr ! Alors, le Lobster Hall, c'est quoi ? Le Lobster Hall, c'est un sandwich qui vient directement des États-Unis, qui a été inventé en Nouvelle-Angleterre, à côté de Boston. Et notamment dans le Maine, donc c'est un sandwich qui est très populaire de Boston au Canada aussi. Et d'ailleurs, le Maine est un des premiers producteurs de l'omar et il est très réputé, n'est-ce pas Thierry ? Oui, oui, oui. Un peu moins réputé quand même que l'omar breton, mais très très bon. Et l'omar marocain ? L'omar marocain, c'est l'omar européen, c'est le même qu'on utilise en France, tout en Europe. Il est magnifique le marocain. Très très bien ! On peut le voir ! Bien sûr ! On travaille avec des produits 100% frais. Alors Thierry, dis-moi, toi qui est spécialiste breton du homar, tu peux les expliquer comment on reconnaît le mâle d'une femelle ? Là, on a une très belle femelle. Comment tu le sais ? Comment tu la reconnais ? Donc on va reconnaître les mâles des femelles en regardant derrière, en regardant en fait les organes reproducteurs. Quand on a des organes reproducteurs assez faibles comme ça, ça montre que c'est une femelle. Moi, je préfère manger une femelle au niveau des homards parce que au niveau gustatif, c'est bien meilleur en fait. Elle aussi, je crois qu'il y a même en fait. Elle a l'air pas mal. Bon les gars, je crois qu'on est prêt à commander là. À mon avis, on va prendre toute la carte. D'accord. Sauf les mini, parce qu'à mon avis, on est des gros gabarits et on va tout goûter. Pas besoin de goûter les mini. Super. Et on va aussi commencer par une soupe. Parce qu'on est un peu froid là et on a bien de se réchauffer avec. Bon alors cette soupe, les amis ? Pas mal à goûter. Pas mal à goûter. Déjà, première remarque, c'est qu'elle est… C'est un peu léger. Un peu liquide. Par contre, on voit bien qu'il y a du crabe. À mon avis, c'est de l'araignée. Ouais, c'est de l'araignée. Là, on est sur de l'araignée. Bon après, c'est un choix. Il y en a qui aiment les soupes un peu dans l'esprit velouté avec un peu plus de crème. J'aime bien les croutons, assez croustillons. Alors les amis, si on devait faire une note pour cette soupe de bling bling ou bling bling, qu'est-ce que serait votre nœud ? Moi, c'est entre bling et bling bling. Et toi Thierry ? Moi, c'est bling une fois. Moi, je suis un peu d'accord avec vous. Mais même si j'aime bien le côté relevé, le côté soupe, je trouve ça assez réconfortant. Donc pour moi, ça serait plutôt bling bling. Voilà, bonne dégustation. Merci. Je vous en prie. Oh purée, c'est vraiment très très joli. Ah ouais, t'as vu ? Super joli. Ça, ça a de la gueule. Ça a vraiment de la gueule. J'aime beaucoup le packaging. J'aime beaucoup. Ça sent la brioche. Ça sent le beurre. Ouais, ouais. Déjà, c'est le pain. Tu vois, j'aime bien le pain qui est apparemment fait dans un moule. Et il est super. Franchement, il est magnifique. Tu commences avec celui-là ? Vas-y, allez. On commence par le... On finit, on finit. On finit par le... On finit par le marre ? On finit par le marre. Allez, on garde bien pour la fin. Allez, on finit par le marre. On démarre par le crabe. Tiens. C'est croquant. Bon, j'aurais adoré le finir, mais je laisse la place pour... Ou blim, blim, blim. Vous en pensez ? Alors, écoute. Sincèrement, j'hésite entre le blin, blin et le blin, blin, blin. Allez, c'est un blin, blin, blin. Pour moi. Peut-être avec un petit peu de facilité. Non. Moi, j'ai trouvé blin, tu vois, parce que... Moi, personnellement, j'aime bien que ce soit plus acidulé. S'il y avait cette petite louche de citron plus, je pense qu'il aurait été excellent pour moi. Mais globalement, ça reste déjà très, très, très bon. Vraiment. Je lui donne un blin aussi. Un bon blin. Alors, vous voyez, les amis, ce que je vous disais tout à l'heure, le Old Bay qui est écrit dans la carte. En fait, le Old Bay, c'est ce truc qui ressemble au piment d'Espelette. D'accord. Et je l'ai goûté tout à l'heure en brut. En fait, c'est comme un saté chinois avec lequel il y a du sel au céleri. Le sel au céleri. Allez, le dernier. Cette fois-ci, je prends celui du milieu. Allez. Fais-toi plaisir. Allez. Hop. Oh, yes. Là, on est dans la pièce du sujet. Là, on est dans le Lobster Company. Dans le Lobster Company. This is it. Last tasting. This is the best. Tu vois, il utilise ce de citron avec. Il permet d'avoir cette acidité en bouche. Assez bien relevé. On sent qu'il y a des vrais morceaux de homard. Tu vois, c'est pas juste du... Et surtout, on sent que c'est du produit frais. Et ça, c'est hyper important. Surtout pour un concept de street food. Ouais. Je vais lui donner un double blin. Un blin blin. Un blin blin. Un blin blin. Un blin blin blin. Un blin blin blin. Un blin blin blin. Si on devait rajouter un quatrième blin, je l'aurais rajouté. Donc... Mais je me contenterais du triple blin. Vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Et voilà le burger. Curieux. Ouais. En plus, moi j'ai... C'est une galette. C'est une galette de... De crabe. On y va. Très bien. Et ça a le rendu pas mal. Sincèrement. Je crois que c'est le meilleur truc qu'on ait mangé. Blin 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 blin. Il est super super bon. Là, ça c'est la vraie surprise. Autant que l'Obserrol ça roule, mais le burger ça déchire. Bon, toi on te connait. Toi tu vois... Un blin. Un blin encore ? Un blin ouais. Ok, d'accord. Bon bah je crois qu'il est temps de demander l'addition. Allez. Madame, l'addition s'il vous plaît. D'accord. Le tout à 393 dirhams. Bon. Bon mal. T'as fait pratiquement toute la carte. Je trouve que ça a un très bon rapport qualité prix. Je trouve que c'est assez original, c'est frais. Ça change de... Ça a le mérite d'avoir créé un truc nouveau, qui est original. et globalement moi je trouve ça, si je devais mettre une note, je mettrais blin blin. Et toi ? Moi je mettrais quand même blin blin. Ah tu vois ? Bah je reste, je vais m'appeler mes amis. C'est très très bien, à recommander. Venez dégoûter le lobster roll, et si vous voulez pas de lobster roll, venez essayer le burger aussi. Franchement pas mal, surtout en septembre. On adore ! Grubstar roll, ça roule !